Bonjour mes amis, donc c'est une vidéo un petit peu particulière à l'intention de ceux qui utilisent Microsoft Teams sur Windows, là j'ai la dernière version de Microsoft Teams, dernière version de Windows 10 et j'aimerais attirer votre attention sur un bug que j'ai découvert aujourd'hui qui peut avoir des conséquences désastreuses donc c'est un bug qui peut exposer l'écran que vous ne partagez pas donc vous voyez là dans mon setting, j'ai l'écran de droite imaginons que vous soyez en train de partager cet écran de droite, ce qui est le cas maintenant, regardez vous voyez cette ligne là, rouge, c'est une ligne que Microsoft Teams affiche quand on partage un écran donc cet écran aujourd'hui est partagé en ce moment, vous voyez j'ai le Teams ici qui tourne voilà, et j'ai ici un PowerPoint très souvent, donc les gens ont ce genre de setup où sur un écran par exemple, ils peuvent être en train de partager avec des clients, mener une négociation, une conférence et tout et sur leur écran, ils peuvent avoir une négociation ou une discussion avec un team interne ils peuvent avoir des documents confidentiels ouverts, ils peuvent avoir leur outlook ouvert, leurs emails enfin vous voyez ce que je veux dire ok, c'est quoi le problème ? maintenant, durant toute la vidéo, durant toute cette vidéo, jamais je ne vais toucher Microsoft Teams je ne vais pas du tout le toucher ou interagir avec je vais prendre mon PowerPoint ici, vous voyez j'ai un PowerPoint, j'ai une présentation voilà, j'ai une présentation et je vais faire, lancer la présentation en faisant comme chacun sait sur un grossi clavier Shift F5 voilà, donc je n'ai rien fait de spécial je vais juste lancer la présentation sur mon PowerPoint problème le problème c'est que ça arrive assez fréquemment que PowerPoint se lance sur le mauvais écran là, l'écran de gauche qui est l'écran qui normalement doit contenir mes notes PowerPoint contient le contenu du slide alors qu'ici j'ai, sur cet écran partagé, j'ai les notes ok maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? on a ici Display Settings vous voyez, Display Settings ici on peut inverser la vue on peut inverser la vue ça signifie qu'on va renvoyer les notes sur l'autre écran et renvoyer le slide sur cet écran ça peut arriver aussi que par erreur ça arrive assez fréquemment que les gens cliquent sur Duplicate ça signifie qu'on va dupliquer le slideshow ça signifie qu'on va montrer les slides sur les deux écrans clique ok déjà vous voyez, j'ai mon slide qui apparaît sur les deux écrans et un truc particulier déjà les deux écrans maintenant en la ligne rouge je n'ai jamais demandé à Teams de partager mon écran de gauche alors que parce qu'une application tierce parce que PowerPoint s'est lancée sur les deux écrans ils décident de partager les deux écrans ok pire encore maintenant vous faites votre présentation vous dites bon je m'en fous c'est dupliqué tout ça je ne vais pas le troubleshooter pendant que je parle aux gens et après vous dites ok j'ai fini ma présentation donc vous faites escape remarquez je vais juste taper escape il n'y a aucune interaction avec Teams voilà et que s'est-il passé ? c'est réaliser son trucage ok vous voyez que je n'ai plus la ligne rouge cet écran de droite cet écran de droite n'est plus partagé et maintenant c'est l'écran de gauche qui est partagé donc potentiellement quelqu'un qui est en train de présenter peut par exemple toujours continuer à voir cet écran là peut par exemple fermer le PowerPoint et peut exposer des informations privées par exemple ok alors que c'est l'écran de gauche qui est partagé je n'ai pas touché Teams tout le long de cette vidéo donc ça c'est un bug je trouve extrêmement grave de la part de Microsoft qu'une application tierce qui n'a rien à voir avec Teams puisse juste comme ça swapper les écrans et faire en sorte que c'est un écran différent qui est partagé ok donc faites attention c'est la dernière version donc je ne vais pas vous dire mettez un jour c'est la dernière version ce que vous devez faire surtout c'est faire hyper gaffe vider tous vos écrans si vous avez deux ou trois écrans videz-les entièrement avant de lancer une présentation enlevez tout ce qui est confidentiel parce que vous ne pouvez pas savoir à quel moment et de manière complètement intempestive Teams va sauter sur le mauvais écran sans que vous lui demandiez d'accord donc voilà c'était juste une vidéo un peu particulière pour vous dire ça c'est un petit peu mon travail de trouver ce genre de choses et puis à la prochaine on est un petit peu